Onzième édition du Sommet international de la finance et sixième édition de la FinTech, deux plateformes. Nous sommes sur la première plateforme avec le renforcement du capital humain, particulièrement l'éducation, la santé. Hier on a beaucoup parlé de santé, aujourd'hui on se concentre sur l'éducation. On a eu une intervention assez intéressante de M. Étienne à partir du CAPA ici, expliquant ce qui se passe au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire. Maintenant, nous allons dans l'enseignement supérieur. Nous avons parlé d'enseignement supérieur, c'est le dernier niveau pour permettre que nous avons vraiment de la compétention, de la possibilité pour le travail. Nous avons parlé de la productivité et de la compétitivité. Comment financer l'enseignement supérieur en Haïti ? Dans tous les pays, l'enseignement supérieur est-ce qu'il coûte l'argent ? Il y a deux façons pour le financement. Ou bien on prend l'argent en proche, vous payez. Dans les pays les plus avancés, ça fait que nous financions publiquement, la France en particulier. L'enseignement coûte cher. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque Centrale a rappelé ça hier. Le coût, le prix de l'ignorance, ça coûte extrêmement cher à un pays. Donc nous avons deux invités. Mme Daphne Charles, qui a eu un projet extrêmement intéressant qui permet la mobilité sociale des jeunes qui n'ont pas de moyens du tout pour permettre de capoter et de capoter et de capoter et de capoter. Nous avons deux fois, Daphne, nous avons deux fois, Daphne, nous avons deux fois, Daphne. Bienvenue, la jeunesse et la femme. Daphne, comment est-ce que vous avez-vous ? Très bien. Bonne présentation pour nous. Avant que nous nous posons de faire une conversation, nous avons un bon espace pour faire une présentation. Super, merci. Merci, Ansel. Mme partage l'écran mouin konya. Alors, nous, c'est Daphne. Daphne Charles, c'est l'oficial de développement dans HELP. Mouin tout kordonis réseau «Graduate Help You ». Et mouin c'est un ancien boursier HELP. Ça veut dire, c'est HELP qui te paye université pour mouin, pour mouin te aller à Kiskeya. Mouin te étudie à Go, Ekonomi, nan université Kiskeya. Mouin gradué en 2012. Et puis, mouin te fè yon progam espésyal, gâsa yon lot progam yon genye ki le study abroad. Mouin te étudie nan Dortmund College nan Etazouni. Mouin fè yon progam espésyal nan business. Mouin mouin très impliqué nan kisyon entrepreneuria, nan kisyon teknoloji, nan Haiti à travers l'initiative de Poustot au Grand et l'IT Tech Summit. Mouin jodian, mouin pral focus sur HELP parce que mouin parle de renforcement du capital humain. Mouin, mouin vinyan avec kisyon sa, et mouin soute, je mouin reponse sa mouin avèk li. Eske eduke jenou yon an Haiti, se investissement ki gen plus impact yon mouin kapap fè nan peyi sa? E reponse mouin vinyan avèk sa, se oui. Se oui, et genye yon progam ki deja prouve li. Mette mouin full screen. E yon progam ki deja prouve li, ki se HELP. HELP se Haitian Education and Leadership Program. E nou vle propose HELP kom yon an model ki reysi ki a pa fè an pil impact pou renfose capital humain an Haiti. Ki sa HELP yé? Mouin ki pete patande pa konen sa HELP yé. Mouin ki kontande nou, mouin ki pa biye konkran nou ki sa progam sa yé. Tek mouin di se Haitian Education and Leadership Program. E HELP se yon progam ki trè rigoure, ki ofri bous etude universite en Haiti. A yon group de jen ki chwazi sou baz merit avèk bezwen. Yon kapap etude universite en Haiti. E nou ofri tou yon kurikoulom an patikilye sou leadership. E nou ofri tou yon environman leadership ki prepare yon. Pi yon kapap nou sèman rentre sou le mâche du travay. E pi yon kapap nou servi kominote. Aspek kominote yon vreman important pou nou. Konse ke misyon nou nan HELP se kreye jen lider profesyonel. Ki pra kontribüye pou yon Haiti pijis. E ki sa donen yo, ki jen situasyon ye, e ki jen help ap ekseye revè se situasyon. E me selon donen UNICEF, 20% jen an Haiti, sou san moun ki antrenan, jen ti moun ki antrenan l'ekol primi an Haiti, selman 20% fini primi an. Nan sa ki antrenan seconder yo, selman 9% fini seconder. Selman yon pou san jen ki nan laj pou antrenan universite an Haiti, yon rentre yon universite an Haiti, apen mwati la dan yo fini l'ekol. Fini e pe man gen diplôm nan pou nou kapap rentre yo nan pami moun ki lisansye yo. Donk se yon situasyon ki vreman katastrofik. E te kon ap gade, konti universite an la se li mwen ki pi graf. Se li mwen ki pi graf. Se li mwen ki pi graf. Se li ki gen mwens resous jeska apresan. Donk se sa fe help. Nou yo fri yon program an kote nou peye tout ekolaj la pou aplikan nou yo. Nou ki selekswone pou program nan. Men pou yo fe sa, fok yo genye sa yon re nan gwen yon straight A. Ki jan nou tradwi straight A sa an Haiti, fok yo genye 7.5 minimum de la 4e a la filo. Kona oure le filo NS4, donk 9e an le fondamental jeska NS4, pou moun sa genye yon minimum yon mwayen 7.5. E nou bali tout yon pakej, nou bali pali plus sou sa sou ki sa ki atre nan pakej help lan. Men pou important ke mwen vle mette aksan tou, se ke nou pa sol man gade ekselens lan, sa bon. Nou enon kouaje ekselens. Men nou gade tou sitwayen ti. Pose ke nou vreman gwen travay spesyal nou beswen fe nan edukasyon civik an Haiti sou leadership. Pose sak fe nou genye yon program de sitwayen te e de leadership pa dat 4 lan. Yon program anglai pou kapap repare pou le mwache en pou kapap kre kompetitiv. Atran, e nou mwen program informatik tou ke nou fe sou 2 an ki obligatoor pou tout etudian yo, sa ki permete ou rentre sou le mwache travay la, bie fasil apre. Nou kap ap gade chifyo, los kon ap gade tou an moun ki jwenn travay en Haiti ki anvion 50%, e bien graduye ap yo a 85% yo jwenn travay. Los kon ap gade revenu mwanyen anuel yon Haitien ki anvion 600-750 dolar, e bien revenu mwanyen anuel yon etudian herb se preske 10 mil dolar Ameriken. Los kon ap gade Haiti 16% serman moun ki genye yon diplom nan men yo ap vive an Haiti, Haiti genye pi gwo to fit de servo dan le mwany 84%, e bien 80% jwenn nou yo, los kon yo fini nan universite yo rete nan PIA, yo travay nan PIA. E nou ba fe ouken obligasyon pou sa, nou vle pense se program sitwayen te avek leadership lan, ki motive yo, yo kapab rete e servi pe yo. Ki sa ki genye nan bous help lan, e na ki profite di ke nan prekoute pou kon ya, donc si yon moun ap tande program sa, e li pense yon jen bola ka li ka av interese, e bien li kapab fe li konen ke nou ap prekoute nan mou, man an pale la nan prekoute ma fini le 30 avril, e pou yon moun kap vyo nan bous help. Ki sa bous lan genye? Nou te deja pale de ekolaj ke nou pey nan universite ki akredite an Haiti, nou travay pou kon ya avek universite Kiskeya, universite Notre Dame d'A Haiti, e pi ekol superyeur en fotonik d'A Haiti. Nou bay ke nou an lokasyon mensuel ki pou vi transport saman vek manje, nou genyon bibliotek, men si etudyen besyon liv an partikulye ak materyal didaktik, nou asurel ke li genye yo. Nou genyon program de konsey, nou genyon unité de konseyye, ki bayyon api psikosocial, afen ke nou asure nou ke pari an yye ki distre etudyen, pa dan etudyen pou ka asure sukseli, nou baye d'autre wotou. Ponsey ke nou rekroute repap saman pou moun ki an Haiti, nou pran jen nan 10 depotman peyi ya. Ye mdap mdap pale nou en isi, mdap zinou genjen ki soti nan gri gri, ki soti monbe prochu, ki soti vreman nan tout 10 depotman peyi ya. Dok se sa fè nou prevoi d'autre wot pou yo, pi yo kapab reke nan d'autre wotou yo, pi yo kapab pase tan ke yo ap fè etudyen, ap ou pran san difikwite. Nou te deja preve de program de leadership lan ki vreman program important, ponsey ke yon etude ki te fèt ou yon agent externe te montre ke, ebyen etudyen, loske yo fini nan program leadership lan, yo vin plus aktif nan komunyote yo. E sa vreman important pou jen, depi kon yon aktif nan komunyote, yo fason yo kapab deja klaser woud, pi yo vini de leader ki pa kwa decisyon. Nou genjen an servis de korye, sa vedi nou permette etudyen nou genjen an expériens de travay profesyonel a traver de stage, anvoan men yo rentre sur le mâche du travay. Nou ba ek akadoman pou mémor, sa important tou, ponsey an Haïti souvan, ou pa yon diplôme, saman pas sou pa fè mémor la. Ou siv tout klas yo, ou siv tout kou yo nan université, nou pa vreman jwen apri neseser pou fè mémor la. Donk mou bi jen mette yon unite ki pou asure ke yon etudyen nou yo fè mémor la. E nou genjen program al etranje, de kou dure, paske mou ve prezise ke bous yo, se pou Haïtien e yo etudye an Haïti. Men nou kon fè de program de chanj al etranje, te pou sa ke mou yon te fè a don yon kolejnan, yon fason ke yon etudyen kapab, epanouye plus, ou vwil sou plus orizon, e wèk ke jen baga yon fè nan l'ok peyi. Konya, pou ki sa nou ap fè yon travay kon sa, ki yon pa ke ki yon vesisman? Nou dil, en abda kon avèm pa vèk ke, edukasyon se kle, nou di sa, e bi gèti si sa tou, edukasyon se yon, nan baga ke yon pa al determine suksè ekonomik. E nou deja wèl a traver gradye nou yo. Nou gènyen foto sa ke nou wèl ase florénal, ki fèk se fè yon etude aux Etats-Unis, an recherche pou kwa abjouen yon solution a malati de Parkinson. Donc, loskou gade yon etude, an elèv ki te soti, nan vèman an famye ki te humble, pe tè mèm defavorize pou seten ladan yo, e kwa pouve nan nivou sa, e kontribue avek des recherche, ki pa gènyen de retombe mondial, se yon baga ki ekstraordinèo. E se sa fè te rodult, ki te yon graduye help nan medisine, ki kon yon alise direk pe yon, nan yon institusyon medikal, li panse ke, se pi bon fason pou retire pouvote en Haiti, loskou bay akse a edukasyon. E sa deja komense montre pouve liyo, passe ke, pa dena pa alè avek nou la, help gènyen preske 300 graduye, ki sou de mèche du travay en Haiti, et 9-year economics, e fè yon etude, el te estime ke, chak graduye help kap ap kontribue 300 min dolar Ameriken, nan GDP IT, ou ben sa pe nou lè le produy eperior bouy. Dok 300 graduye, 300 min dolar chak, lor se nou fè matematik, la sa ban nou, 90 minyon, se m'bata onbele, 90 minyon dolar de graduye, help yo ki deja ap kontribue nan ekonomi nan an Haiti. Men ki investisman, koman pou nou kontinue produy de graduye kon sa, e gènyen kapital humen nesesèr ki pou fè nyevolution ekonomik la, e bènyen nou bezwen en finansman pou nou kap ap fè sa, e nou komanse andan. Nan help, nou gènyen yon program ki li le korem, ki se kontribisyon regilye pou edukasyon mentifiyye, se yon sistem ki permèk yon moun ki te beneficye program nan, kap ap vini yon donate yo. Nou te lansè program sa an 2011, e nou te recewa prwemye chèk a 150 dolar an 2015, ok? Padan denye 5 ane sa yo, etudye sa yo kontribue environs 10% de revenu yo si yon preyod 8 an, yo sinyan kontra pou sa, e bènyen, an fevriye dernye, nou te selebrè yon akomplisman kote ansyen graduye help yo, kontribue 100,000 dolar Ameriken nan program nan. Sa ki fe ke pou konè ma pale avèk moun la, gen 2 etudye ki nan program nan, konye, yo, yo finanse ekskluziveman pou an fond alunay ou gen graduye help yo. Don nou recykle resous ke nou genye pou nou permèk ke moun ki jwen kap ap bay an retou, e nou vweman fiyèl de ki gen program sa ap ap vansè. Men nou genye tou support de plizyon partenere lokal. Nou te ananse resaman yon partenere ya sou 5 an, se pik go engagement yon genye avèk yon institisyon ki nan sektor prive ya, avèk Wombob ki ouvri daryer le bureau d'admission e de rekoutman Tjeri Gardel pou onore memò Tjeri Gardel nan help, e nou fè yon partenere avèk yon sou 5 an. Nou genye de lote partenere nou kap ap abouè yon takou Siti, Sojepak, Fondasjonal Edukasyon tou, Ambasade Ameriken, Brana, e tou lè zot. E se nou ta wè yon logo ke nou pa ponè la se help alumni initiative porske nou te polè nou talè de etudye ki komanse finansè apote de 2011. Men moun tan koum yo, pa ekzamp, e bien graduè sa ou tou, menm si yo pati sinye kontra avèk help, souvan yo organize de inisiatif takou de fundraising e yo menm tou kontribye pou kapap fe help kontinye egziste. E nou vreman profite remerci tout portenè sa yo e si gen de lò ki tan interese nou par wè investissement li vol lapen e li yampir apote posibilite pi yo kapap fe sa. Ponyan napal loti kaj de impak porske pou nou nan help nou reyusi lòske mission nou akompli. Mission nou se kreye jen lidor profesyonel donk lòske nou wè de moun de graduate ka pran de desisyon ka monte de inisiatif ki pran devan pou rezoud seten problem nan sosyete a pou nou se lè san ou ris e resaman nou te fey yon anket nou te wè makke ke geye 34 inisiatif ki komense po etudyan help geye active ki se pi gwo asosyasyon etudyan ken haïti ki permette jen tout universite de person help kapab jwenn eksperyans profesyonel grasa volontaria et avèk staj nou geye maksimax ki se yon program ki apuyé jen ki ve a fè etud apre lisense nou kon la pale nan som me a de me si de ve nou geye yon etudyan nou te kreye premye bibliotek nan zon natal nan zon las karobas et mou kon ne an pi nan abituye avèk sakala nan sike soleil ki fonde Daniel Tilias ki te nomine d'ayon kom hero selon CNN Daniel Tilias tous se yon graduate help sa se sol mou pou ban nou yon ti avan go de sak a fèp nou di 34 inisiatif de genyon lot 30 an kon ki aktiv de realizasyon de jen ki graduate help yo a fèp et pou nou se lesa mission nou akomple don ki sa investissement ye se deja di nou genyen 300 gradye kon yon nou genyen 2000 moun ki benefise direk teman kose en plus de jen nou yon fami yon nou fè de program ke nou relè service learning project se program kote etudyan yo yon servie de komunyote son base regulye e pade a fè volontaria nou te recense anviron 2000 benefise direk de program nan juske la nou genyen nan moment apale avek nou la 138 etudyan ki aktive nan program nan objektif nou se pou se proche nan nou nou kapap ap anviron 50 etudyan kom din nou an straight e ou 7.5 de mwayen men en jenera nou kap 25 men se nan plan stratejik nou nan travay pou nou kap ap an minimum de 50 chak ane pou mwen 5 poche ane budje nou aposimativ mwen se 3 milyon dola ameryke par ane men tan nan mette yon kantite de etudyan e bien tan budje sa pal kap monte don se kon ne plus sou program nan le kap peet pwany yon foto de screen nan ou bien fè un short screen pou le kap kontakte nou apre et si yon apre pou nan apre tan repon nou mersi apil kes ner et mersi a tout kote nou par ane a savour nourri al l'ekol manje blanchit kome sa kote nou l'ekote nou anviron 12000 dola ameryke par etudyan par efektive man l'ichel l'ichel l'osko apgade tout package pe help ofri e pou kapap vren rezultat sa li pas seman ale nan kes so de peye kou l'aj la seman pou fè pou tout kap manje pou ba rezultat sa li ont t kote cher men mwen cher ke si yote ale al etranje et pi cher se nou pas pou yon l'ekol du tout ou kontribuye a fek dola pa monte top pa pou a goud la l'an help komple man vren l'an li ou se tan de informasyon la mou konen ke fondasyon 5 5 loup metten un proje en place et ki so kom bet la men Daphne lak soud fond prezentation femme vain ki san kap ap utilisé kom informasyon pou ke nou elange pou ke permette a plus de jeunes ki paren possibilité pou assurer mobilité sociale la et Daphne soud ban nou ba ekonomik ki tre bon ki red man loup mette 12 mil dola kome sa pra rapote et kome million dola sa pra rapote a ekonomie haïtienne na renal gerye mou kapale bonjour mè si mou bonjour dap et ki kopal lisa vek mwen maten et pui nap salue tout noun kap galé en direk sou tout réseaux steryo et onziyem sommet de la finance et ki on sujet ki de kap tasyon man sa man det and janvier kome man financer l'éducation et kome nou mèm na fondation des anciens de san lisa kome on trava kome na san sa dite se peut-être posibilite kome an parle de kis a kome na pese y ameliorer le ju an j kome kome nivou de fondation mèm kome sou kome kome kibet kome dap c'est uh c'est kome si c'est un copier my kon kome 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 kore kome kome pas, nous finis par rencontrer parce que nous tous, nous avons travaillé pour le même bagarre, nous presque avons parlé le même langage-là. Donc, avec possibilité pour nous partager et comme rapidement. Donc, nous sommes un modèle de financement fait par les alumni. Moi-même, c'est secrétaire général de la Fondation des Anciens de Saint-Louis-de-Gonzag et puis c'est mon fondateur amical des Anciens de la agruppée des Sers également, qui se mènent à leur initiative et m'espérez parler de ça dans la fin de présentation. Donc, le cas de la Fondation des Anciens de Saint-Louis-de-Gonzag, c'est toujours contraire, mauvaise perception de l'institution de Saint-Louis-de-Gonzag. Je suis toujours dit que son éducation est très élitiste, pour Ndié-Cob, il ne reste pas faite pour Maléry. Alors que de la réalité, nous pouvons faire travail, Saint-Louis peut faire travail en éducation serbe élitiste, mais lui regrouper toute classe sociale. Par exemple, l'heure où abga de tout Timoun qui rentre, c'est lui qui porte d'entrée ou. Il faut commencer par la section primaire. Dès que Timoun n'en rentre, l'institution Saint-Louis-de-Gonzag n'a parlé de douzième. Et puis, à partir de classe de douzième, c'est des concours qu'on fait. a partir de la sixième également, et puis de quatrième secondaire. Et nous recevoir Timoun n'y a pas de communautés filles à travers Haïti. Par exemple, nous prenons des exemples de l'école frère Saint-Marc, qui finit la quatrième secondaire, ou bien la neuve année. Nous avons fait l'école frère de Petion-Vélo, etc. Et puis, on paquet de notre école que nous prenons à travers la République, qui, c'est un petit moun zéro. Mais remarquez, tout petit moun zéro toujours, il y a des veleïtés pour nous finir dans Saint-Louis-de-Gonzag. Donc, à partir de sixième et quatrième, c'est un petit moun zéro, il n'y a pas nécessairement de moun qui sortit dans la famille qui est en Haïti. Donc, étant donné que nous n'y a pas toujours sortit dans la famille qui est moyen, nous mettait sous pied un système de bourse. Et nous pensait que pour certains t'inmoun, bourse n'est pas ses seules portes de sortie qu'on gagne. Et ça a commencé à partir de l'école-là, d'abord, toujours, les bourses que l'on distribue. Et puis, à partir des années 2000, une initiative qui nous prend par rapport à la promotion de 1990, nous étions à instituer la bourse Caralito-Zono. L'homme dit non, c'est parce que moi, personnellement, moi, fais partie de la promotion de 1990, Caralito-Zono, c'est un triste souvenir de M. Mouli à sa somme Pétionville, en face de la restaurant en bâtonnelle, et ça te permet que la promotion, nous étions réunis, nos mouvements pour honorer nos messieurs, et puis nous dit que l'école-là on bourse Caralito-Zono. Donc, ça fait peut-être 15 ans que nous étions chaque année qui permettent de venir en aide à Antimoun, qui a le besoin au niveau de Saint-Louis-de-Bonzac. Et à partir de 2013, Fondation a repris l'initiative ça en même parce que ce n'est pas seule ma promotion qui a fait travail ça, il y a un pilote de promotion qui vient suivre le même modèle. Donc, à partir de là, Fondation a restructuré les catégorisés et boursiers et puis les labellisés c'est-à-dire que nous étions des bourses comme ça parce que si nous étions des bourses en est là alors que Fondation elle-même vient de dire qu'il y a des bourses d'excellence, qu'il y a des bourses de sport que nous parlons un petit peu plus loin et puis bien entendu les pontifs de gestion sous bourses donc les types de bourses qu'on a donc il y a des bourses d'excellence il y a des bourses de sport par exemple que nous nommons pour Fidéral Egg et que nous connaissons et Carly Tozonon et bourses Stéphane Bruno etc et là plus c'est-à-dire les bourses d'excellence les bourses 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 et les bourses et les bourses et les bourses de la dernière année fondamentale dans l'école et dans l'école frère mais bourses surtout par rapport avec des des bourses qui sont déjà dans l'école nous y a des bourses d'excellence 2 bourses c'est par partir de NS1 donc de NS1 à NS4 bourses d'excellence sport c'est pour des bourses qui a fait sport dans l'école nous connaissons que Saint-Louis a en pile de importance à cause sport donc bourses c'est toujours destiné à des bourses qui excellent dans sport qui a pratiqué ce soit volleyball football basket etc et y a bourses études sport c'est à dire que les timouns fè preuve à la fois d'excellence académique et d'excellence sportive puis y a des bourses qui destiné uniquement à des timouns qui n'est pas capable que par an ou pas vraiment capille pour vous maintenant les bourses que nous pral instituer à partir de Annika Vigno que nous en étude avec ou et que y a bourses qui pral concerné des lauréats qui sortis dans le réseau qui permettent d'entrer dans le réseau FIC1 de la neuvième année fondamentale c'est tout d'abord que pour les qui disent que nous y a des bourses pour les qui déjà dans Saint-Louis de Nuzag mais n'est pas ouvert avec les qui ont volonté pour étudier Saint-Louis de Nuzag alors que y a pas de chance ça donc c'est ça qui fait la étudier en bourse pour Saint-Cloréa Nationaux à partir de la deuxième année qui permettent que y a un boost pour NS1 jusqu'à NS4 bien entendu et un niveau de moyenne pour maintenir et nous croyons à 6,50 au niveau de tout scursus de NS1 à NS4 au niveau de Saint-Louis de Nuzag mais nous pas voulu seulement à Saint-Louis de Nuzag parce que nous croyons que vous trouvez un problème réel que n'a fait la tout l'heure c'est que des fois sous déplacer de environnement et l'oréat saut en pire et puis alors que le doit aller au deal au kai en dis que le part dans la institution sa déjà pour déplacer ou mettre le port prince alors que port prince il y a lot environnement et kou n'ya ou y a for hébergement for nourriture etc que bou sa pa bay donc donc c'est ça qui fait nous dit que la ouvri au réseau FIC donc qui pa permettre que si ti mou n'en pas déjà dans l'école FIC et puis il fait partie de l'oréat national et bien la possibilité pour rentrer sans concours au niveau de l'école ça et puis y a le fond de solidarité que nous va essayer de mettre en place et nous le fond de solidarité va être constitué par les élèves par exemple chaque élève qui n'a 6 par un fond de solidarité notre cadre on démarche volontaire c'est pas on exigence mais c'est notre cadre de démarche volontaire pour financer fond de solidarité par les élèves par les anciens et aussi par des sponsors il faut de solidarité de ça il peut permettre de financer au niveau supérieur et quelques étudiants et là on appuie que pour le moment comme nous n'ont de consentement élèves que nous financer nous n'ont pas de nous là nous n'ont regardé l'initiative qui commence à partir de 2016 entre 2016 et 2021 qui ça nous fait nous gagnent on tant élèves et c'est pour le moment qui allait dans des universités FASLG et ISLG et Puy kote ki an ou jans se fondation et Puy Boutier et en ver yon se institution Saint-Louis de Gonzague et nous nous qui dans universités aux autres universités et on élèves particulièrement qui illustre l'i la kote que tout d'abord il était à la fois boursier de FASLG et boursier de ISLG nous établir en Allemagne et M. Sotie admis dans Yale universités aux Etats-Unis et et puis yon nous yon des frais de déplacement que nous même nous continuons et toujours ces fondations qui fait travail ça donc nous qu'à garder et à partir de 2016 que nous t'ai fait l'initiative ça pour quelques parce qu'il y y a deux mois qui t'ai vignes en face nous et à l'époque fondation qui s'allait faire aller joindre les partenaires habituels qui habitués financier fondation et puis nous déposer à ça et de 2016 nous on continue et c'est ça qui fait qu'on est dans phase de restructuration de bours et c'est ça qui fait la PCE constitue fonds de solidarité qui va permettre que ça fête de manière systématique mais l'école ce n'est pas seulement Chita Souban ce n'est pas seulement et comme tu as dit ça professeur élève il y a toute une infrastructure aujourd'hui on peut s'enorgueillir que Saint-Louis c'est peut-être une infrastructure qui existait au niveau scolaire et même au niveau université et tout système de comme ça instruction confondue et après ça il se n'est beaucoup donc comment il fallait financer ces infrastructures ça a commencé depuis longtemps avec le partenaire qui est après le séisme il y a eu beaucoup d'initiatives il y a eu 54 et puis l'initiative 1000 par 1000 l'initiative 1000 par 1000 là c'est dit que c'est après ça il y a 1000 anciens que chaque travaille 1000 $ tu as engagé 1000 $ sur 1 million de $ et qui peut permettre que le fond de la reconstruction effectivement c'est une initiative que nous mettez en place mais qui malheureusement pour atteindre masse critique qui pour faire que nous atteindre ça il y a eu un compte de fundraising co-géré par la fondation et l'institution Saint-Livre de Gonzague et après après chaque catastrophe bon il y a eu des solidarités qui fèrent par exemple il y a eu des projets après l'ouragan Mathieu pour l'école de frère Odile de Descartes et que concours de la promotion 92 ou 96 je ne me souviens pas très bien qui était financée et un autre gros projet qui se tape en semaine ça c'est qu'il y a le pavillon des arts et des langues qui est financé par la promotion 1981 donc c'est un projet ambitieux de 200 000 dollars l'argent est déjà là si vous regardez le pavillon des arts et des langues la promotion 1981 donc dans tout le monde assez dans toute figure assez connue dans la promotion ça dont l'actuel gouverneur de la boîte centrale qui fait partie et si vous m'appuyez là rapidement l'initiative ça a commencé le 6 septembre 2020 pour que c'est un projet l'école l'agréien et une capucherie finance angolie promotion 1981 décide que à partir de fonds propuls le 6 septembre 2020 il était ramassé 64 000 dollars et arrivé 31 janvier 2021 eh bien il était 30 000 passé ça a été fundraising il était 206 552 dollars donc c'est des initiatives là que promotion il était force il était courage je mettais tête ensemble et il était financier facilement et il était ouvert bien entendu avec d'autres partenaires et le 6 janvier le 8 janvier pardon 2021 il était lancé premier billet là donc c'est un projet qui a supposé commencer déjà parce que les fonds sont là la maquette est là tout est là et puis nous nous regardez les partenaires qui toujours a sponsorisé nous nous bien par exemple la fondation Sojé Banque fondation Capital Banque fondation Les Libres Bézo Béte Constractor Robé Fils Bongo Abouadro 4C Akra Petion Ville Les Edus Siakra Partis Srim Maribel Café Selecto Sérginio Sylvain C'est en particulier qui chaque année mettais 6 000 l'or américain à disposition de fonds de solidarité pour permettre que tout le monde étudie l'autre borne c'est à partir de fonds en général financier François Mura excellent Maris Pénet Royal Caribbean BUH 1937 1908 1910 1911 Paris Ford Dépôt Valais Eko Dépôt Digicel le ministère de l'éducation nationale mais ça qui est intéressant c'est que nous ne sommes pas repliers nous-mêmes ce sont expériences que nous voulons partager non seulement avec le réseau FQCDA mais nous sommes prêts à travailler avec d'autres alumnés avec d'autres écoles pour nous reproduire et modèler ça et avec bien entendu les écoles que nous rencontrer les leçons apprises pour que nous partagez avec d'autres pour qu'ils sa pensez que c'est important que nous fassons mais à notre niveau de la critique que nous n'avons pas atteint et je suis bien content de la l'amnés des modèles qu'elle a fait c'est que nous n'avons pas tout le temps à demander alors que des bénéficiaires pensaient qu'ils ne pas gagnent pour l'oubaye et c'est des anciens de Saint-Louis qui l'a et puis qui l'on les ressent pour reverser en partie de sa de recevoir pour aider l'autre monde par exemple qui l'autre Alors, c'est le boursier Saint-Louis-Gosag, Max Pénère, qui était une professeure de Saint-Louis-Gosag. Et puis, Max toujours dit, « Ma riz, bédit-fil, foc-li, continuez, baille l'école ça, parce que... » Et c'est là, l'immémité est pratiquement étudiée gratis. L'autre expérience que m'a été révélée par l'Ébili, c'est qu'il y a l'ami qui a les anciennes de la faculté des sciences, qui actuellement a fonds levés de fonds et pour le financement de, comment dire... Parce que la faculté a fini de construire, maintenant, fonds de fonctionnement, il n'y a pas là. Et actuellement, son levée de fonds a fait au niveau de l'anical pour permettre qu'il y ait des fonds de fonctionnement. Parce que ce n'est pas suffisant pour permettre que... et la faculté a fonctionné. Donc, il y a un campagne qui lancé depuis le 3 avril, et particulièrement son initiative de... On branche fondation de l'amicale des anciens qui Canada, qui est le FDS and Friends. C'est eux-mêmes qui font et qui prennent l'initiative ça. Et aujourd'hui, on est... le chiffre d'aujourd'hui, on est actuellement à 10.887 sur le GoFundMe. Mais il y a des particuliers qui baillent et il y a des entreprises qui baillent en Haïti. Peut-être qu'on doit être autour de 12 à 13 000 dollars, si on prend des contributions qui sont directement sous compte... et ce compte amical-là directement en Haïti. Et ça fait à partir de protocoles d'accord qui fait entre... qui dressaient entre facultéens et amicales des anciens. Donc, on pense que c'est des initiatives assez intéressantes. Et vous avez ici, après une semaine, on a autour de 13 829 dollars canadiens qui sont déjà collectés pour l'initiative ça. Et si tu peux... Je vais vous donner une petite vidéo. Je m'espère que ma prédienne est là. Que tout ça, c'est des initiatives que l'étudiant a offert. Bonjour tout le monde. On s'habitait aussi à vous m'inviter dans le point de vue. Par contre, si nous on partage ça, malheureusement, non ? Ça va paraître. D'accord. Donc, un grand message là passé. C'est très intéressant que ça se montre à nous là. Bon, l'on n'y a de panélistes comme ça, nous faciliter les présentateurs à pouvoir entrer trop en détail. Donc, moi, pour maintenant, au niveau de groupe croissance, on a capable de faire une réflexion spéciale sur tout le mécanisme de parler là et encourager d'autres acteurs capables de participer là-dedans. Donc, juste un dernier mot. Daphne. Bon, merci, Kessner. Merci tout le monde de vous partage. Fé, Panessa, avec M. Guerrier, qui a fait vraiment un bel travail, parce que, pour moi, vraiment, bay en retour nan kesson édikasyon, c'est un an pi bon mekanisme qui gênyen pour nous assurer que jenérasyon kap vinyan yon même tout yon éduke. Et, pour moi, tout, lès kon m'abda de réflexion personel, pa gênyen, pa gênyen yon moun ki kapab vinyan pi gran fouistre ke yon moun ki merite opportunité. Pour moi, c'est le pi gran fouistre kou ka kreye et c'est kapab vinyan vraiment tout yon katastrof sosyal. Donc, mwen vwèman ankourajé tout moun, tout jen, nou fason ke yon kapab nou wè chif yon nou kompren bagay yo. Donc, haïtien en vant an nou kou reé édikasyon en Haïti. Merci beaucoup. Renan, entre-de-segon. Et, bon, kom nou wè li, opportunité yon la, mwen pense que c'est organisé pou nou organisé nou. Mwen organisé pou permètre ke les jen ki gê potentiel kapab a ten nou potentiel sa au plus haut point parce ke le, on jen vene zouke li gê oportunité sa pou l'alé étudier nou université ke se so an Haïti, ke se so an la ba. Sa ki man ke, c'est peut-être on six mille, sept mille dolar et au niveau de komité de bourse de FASLGA, nou fè tou san kapab pou ke nou an kariel na lé oué les donateurs et c'est opportunité pou pou di merci a tout moun ki toujou panse ke c'est nécessaire pou ke yo financé l'éducation. Merci a madame Charles ke et mi te ko anime panel sa samavek moi et c'était un honneur d'être en présence d'une si jolie dame me ki fè un travaux extraordinaire. Ok, en ap fon rezo pou nou renforser sa seriezman fon solidarité am remetem nan pil en ap se gade koman pou nou renforser kapital humen men pou l'bon kapital social ki pis soli djenn d'afnet ap di a mersi nou finyak tampan ou nou pal kontinu a sou mersi gan pil aktivite anko pou rejon nè a